RCN, le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Roméo, Théo, Gaston, Théo et Noé qui viennent nous parler des rap sessions. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Oui, ça va. Très bien. Ça va aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à tour de rôle ? Ça commence par toi Théo peut-être ? Ouais, bah écoute, moi je m'appelle du coup Théo, un des deux Théo. Dans l'asso, je suis speaker pour les rap sessions avec Noé. Et puis voilà, aussi on touche un petit peu à la partie communication, etc. de l'association et voilà, globalement. Bah moi je m'appelle Noé, du coup je suis vice-secrétaire de l'association et speaker avec Théo. Et également artiste aussi avec Théo justement. Et voilà. Et pour ma part du coup je m'appelle Roméo, je suis co-président de l'association avec le deuxième Théo du coup. Et je m'occupe de l'organisation, de la communication et ensuite on s'occupe conjointement des autres missions, la programmation, tout ça. Et bah moi c'est Théo du coup le deuxième co-président et aussi un gestion sur les événements. Du coup moi c'est Gaston, je suis trésorier de l'association et je m'occupe de la technique lumière des raps sessions. Et c'est quoi un peu votre parcours de vie à tous en dehors de l'association ? Bah écoutez, moi j'ai fait une école de commerce, après une prépa littéraire avec Roméo justement, c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc j'ai fait une école de commerce et puis là je suis personnellement, je travaille à la médiathèque d'Artem. En tant qu'adjoint de direction, responsable des collections. Et voilà. Moi j'ai vagabondé entre différentes études, beaucoup d'informatique et de sciences et je suis encore en études actuellement d'analyse de biologie médicale. Et moi comme l'a dit Théo, du coup on s'est rencontrés en prépa, donc quand je suis arrivé à Nancy il y a 5 ans à peu près. Ensuite j'ai fait une licence études culturelles et un master infocom et du coup aujourd'hui ça me sert pour l'association donc c'est cool. Bah moi j'ai connu Théo au lycée et même au collège, Galton au lycée et maintenant je suis ingénieur en radio à France Bleue. Et moi du coup j'ai fait une école d'ingénieur et actuellement du coup je suis ingénieur à General Electric en tant que consultant, je fais de l'informatique. Et comment est-ce que vous avez atterri dans le monde de la musique, de l'ingénierie, enfin de l'ingé son, tout ça ? Alors de mon côté, pendant longtemps je voulais vivre de la musique, faire de la musique, je fais de la guitare depuis des années. Et je me suis rendu compte que pour avoir un meilleur confort de vie et plus de chance, il fallait peut-être se tourner vers les métiers qui gravitent autour de l'artistique. Et ça m'allait bien, j'aimais bien la technique, mettre en scène des choses et les sonoriser. Donc je me suis tourné vers des études pour devenir ingénieur du son. Et après sur les projets musicaux personnels, c'est un délire de copains avec Théo et Noé. On a décidé un peu du jour au lendemain de s'y mettre, d'allier moi mes compétences musicales théoriques et eux leur connaissance en rap. Parce que moi je viens pas du tout du monde du rap, donc on s'est bien complétés. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus justement de ces projets musicaux que vous avez tous les trois ? Alors notre groupe s'appelle Tenori. On fait de la musique depuis trois ans si je ne me trompe pas. Un peu plus. Ça fait un peu plus de trois ans maintenant. Et donc je m'occupe des prods, de l'enregistrement. On a un autre collègue qui fait partie du crew qui s'appelle Comero, qui est de Metz. Qui fait aussi le même boulot que moi. Il apporte une touche un peu plus américaine au son. Et comment plus décrire ? Peut-être vous laisser la parole là-dessus. Déjà on a sorti un premier projet au mois d'octobre. Un projet qu'on préparait depuis deux, trois ans. Donc on a bien essayé de bosser le truc. Et donc c'était vraiment un projet à nous trois. Et là début mars on a ressorti un deuxième projet qui est uniquement avec justement Comero qu'on a mentionné juste avant. Et en parallèle on bosse aussi avec beaucoup de gens de Nancy. Donc beaucoup de gens qu'on invite par exemple, qu'on va en parler après. Mais à la rap session c'est souvent des gens qu'on connaît ou qu'on a déjà fait de la musique avec eux. Donc on est aussi très proche de cette mentalité de faire des projets en collaboratif. Justement le dernier projet qu'on a sorti c'est un projet quasiment 100% collaboratif. qu'avec des gens de la région. Donc voilà. Et puis là on bosse sur pas mal de projets musicaux à droite à gauche. Moi par exemple, individuellement on bosse sur des projets solo, moi et Noé. Donc là on peut faire appel à Théo pour des prods, à Comero pour d'autres. Et voilà. Et toi Gaston, comment est-ce que tu es devenu du coup un G Lumière ? Alors moi c'est vraiment par pur autodidacte. J'ai toujours aimé bidouiller, que ce soit les ordinateurs, tout ça, que ce soit dans mon métier, etc. Donc j'ai eu la chance que mon père baignait déjà dans ce milieu, vu qu'il faisait du bal à l'époque. Donc il avait du matériel. Et avec Théo, à l'époque du lycée, on a commencé à un peu récupérer tout ça, parce que ça ne servait plus. Et puis on a pris la main dessus, on a compris comment ça fonctionnait. Et puis au fur et à mesure, on en a racheté d'autres, du matériel. Et puis maintenant on a une belle infrastructure qui nous permet d'assurer les événements qu'on organise. Ouais en fait, désolé j'enchaîne, mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'on avait vraiment le socle solide avec notamment Théo, qui du coup avait des connaissances en musique de base, et après des connaissances en ingénierie du son via ses études. Et en fait nous derrière, on s'est un peu greffé à tout ça, c'est-à-dire que nous quand on a commencé, forcément on ne savait pas rapper, rien. Donc on a vraiment progressé petit à petit. Gaston il s'est formé en parallèle, etc. Et c'est un peu le cas pour tout le monde, pareil. C'est une affaire de famille en fait. Voilà, puis on a des gens à la photo, ils ont commencé, ils étaient assez amateurs en photo, et en fait plus le temps passe, plus ils deviennent forts, quoi. Et c'est le cas pour tout le monde. C'est super intéressant de travailler juste avec des gens qu'on affectionne, et de monter entre guillemets tous ensemble une espèce d'organisation familiale qui permet de nous vivre... C'est une mafia. Je ne dirais pas jusqu'à là, on est assez ouvert aux autres aussi. Mais tant qu'on estime et qu'on s'apprécie humainement entre collaborateurs, entre guillemets, tout se passe bien, et ça nous fait plaisir de travailler avec des gens qu'on affectionne, quoi. Et toi Roméo, pour terminer un petit peu cette partie sur la présentation de vous tous, comment est-ce que toi tu t'es retrouvé à organiser les rap sessions et à gérer la communication ? Je pense que c'est assez proche de la vision de Théo, dans le sens où j'ai toujours été proche du milieu musical, j'en ai toujours fait avec des copains, même dans ma famille on écoute beaucoup de musique, tout ça, et c'est un milieu qui me plaisait beaucoup. Mais je ne savais pas forcément trop comment rentrer dans ce milieu, donc je cherchais justement à rejoindre peut-être une structure culturelle, quelque chose dans le travail qui soit en lien avec ce secteur. Et du coup, à la suite de mes études, je me suis dit que ça pouvait être bien de mettre ça en pratique pour un projet culturel, et si possible dans l'univers spectacle vivant et musical. Et comme eux, ils travaillaient déjà sur leur projet depuis 2-3 ans, on commençait à réfléchir à monter peut-être un événement, une assaut, quelque chose, une structure. Et du coup, je me suis dit, bah, let's go, en fait, on est assez pour former quelque chose, on a chacun des compétences un peu différentes, et moi j'ai les miennes qui peuvent être mises à profit pour ce projet-là, donc on va aller là-dedans. Ouais, puis ce qui est cool, c'est que les choses se font assez naturellement, dans le sens où chacun a un peu pris sa place, et surtout toi, en termes d'orga, de com, etc., tu es vraiment à l'aise là-dedans, et tu nous manages un peu comme ça, naturellement, quoi. Ouais, complètement, parce que c'est vrai que, moi j'ai fait une licence étude culturelle, c'est là où vraiment je me suis décidé à travailler dans ce secteur-là, après c'était la période du Covid, c'était un peu compliqué pour mener des projets, donc je suis allé en infocom, et même dans ce secteur, en fait, je cherchais toujours à travailler, faire des stages dans le secteur culturel, et mes derniers stages, c'était dans ce milieu, j'ai travaillé notamment sur les fêtes de la Mirabelle à Metz, et c'est là-bas où j'ai beaucoup appris sur, notamment, la production, la communication, l'organisation d'événements, et ça m'a beaucoup servi pour le projet actuel. Alors, on va parler justement de cet événement que vous organisez, qui s'appelle les Rapsessions, et de l'association qui, en soi, l'a créé. On va écouter Polaire, de Ténorix, et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN On est toujours avec Roméo, Théo, Gaston, Théo et Noé pour parler des Rapsessions. Alors, après avoir créé la Rapsession, c'est pas ça que tu m'as dit, Roméo ? Vous avez créé une association ? Oui, c'est ça. Ça s'appelle Bleu Sang ? Effectivement. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. On a fait un petit peu le chemin dans un sens presque inverse, c'est qu'on a d'abord créé un événement, en fait, où on s'est lancé un peu bénévolement sur un événement musical, voilà, faire des concerts, etc. Et ensuite, on a créé l'assaut plus tard, parce qu'on a vu qu'on était suffisamment structuré et qu'on avait acquis suffisamment d'expérience tous ensemble pour pouvoir monter effectivement une structure, quelque chose de plus cadré. Et du coup, l'assaut existe depuis, ça doit faire quoi, un mois et demi, deux mois, quelque chose comme ça. Et voilà, on est encore toujours dans les démarches. Mais voilà, on prévoit de mener encore une activité à partir de la rentrée prochaine, du coup, via le nom de l'assaut, du coup, qui s'appelle Bleu Sang. Un super nom, d'ailleurs. Un deux mots. Alors pourquoi ce nom ? Alors peut-être, Noé, tu veux expliquer l'origine ? Ouais, ouais, complètement. C'est stupide, mais j'ai juste fait un rêve à un moment où j'avais créé une marque de vêtements qui s'appelait comme ça, parce qu'il y a souvent cette espèce d'utilisation de rouge sang pour désigner quelque chose d'assez rouge sombre. Et dans mon rêve, j'avais créé une marque de vêtements qui s'appelait Bleu Sang, donc qui faisait un peu le contre-pied. Et Bleu Sang, à l'envers, ça fait Ensemble, vers Ensemble, et je trouvais ça marrant. J'en ai parlé à Théo pour rigoler, et il m'a fait « C'est génial comme nom ! » « C'est une oxymore ! » Et ouais, deux ans plus tard, l'assaut l'est créée. Voilà, c'est fou. Et donc vous avez commencé par créer les Rap Sessions ? C'est ça. Est-ce qu'il faut en parler un peu plus ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça a été créé ? Pourquoi ? À l'origine, je crois que c'est Théo Mojant. On s'est croisés dans la rue. Vraiment, on se voyait quand même déjà souvent, mais là, je rentrais du taf, et on se croise, et il me parle d'un projet en me disant « Tiens, en fait, il faut que je te parle d'un truc, ça risque d'être un gros projet et tout, mais dis-moi si t'es chaud. » Et en fait, il avait l'opportunité de peut-être monter un petit événement à la MJC de la Neuveville de Vendancy, et voilà, du coup, il m'en a parlé en me demandant si j'étais chaud déjà de faire la com. Et en fait, on s'est réunis, donc déjà, tous les cinq, et puis après, avec plus de potes qui ont rejoint le projet, on a commencé à en discuter de plus en plus sérieusement, à essayer de monter un vrai événement, quelque chose qui soit assez complet aussi, dans le sens où c'est pas du tout au centre-ville, il faut réussir à ramener un petit peu les gens en dehors de Nancy. Et on a voulu vous proposer une formule assez complète, donc si je peux la détailler, du coup... Déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les rap sessions en allemand ? Bien sûr, du coup, les rap sessions, c'est donc une soirée mensuelle, qui va essayer de mettre en avant la culture urbaine, musicale, et tout ce qui y touche, globalement. Et donc, on essaie de mettre en avant des artistes, non, c'est un plutôt, en tout cas, du coin. Et on organise, donc, à la fois des ateliers d'écriture, un open mic, donc une scène ouverte où tout le monde peut venir monter, s'essayer à l'exercice de la scène, et ensuite des concerts, donc des artistes locaux. Et donc, ça a lieu quand ? Ça a lieu, du coup, une fois par mois. En général, c'est les premiers samedis du mois. Là, on a fait, la dernière date, c'était le 20 avril, et on a aussi le 4 mai. Et la prochaine, du coup, ce sera le 8 juin, ce sera la dernière de l'année, ce sera la dixième session. Et donc, on va essayer, voilà, de faire un truc un peu festif pour un petit peu célébrer la fin de cette année, de cette saison, et peut-être essayer de, voilà, rappeler un peu tous les gens qui sont venus, pour faire essayer de faire un truc un peu différent. On en parlera un petit peu plus en détail juste après. Oui, bien sûr. Comment est-ce que ça s'est passé, les premières rapp sessions ? Parce que du coup, ça a commencé en septembre, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les premières, on était assez stressés, de souvenirs. Moi, j'étais pas chaud, personnellement. Quand on m'a présenté le projet, j'étais contre, perso. Oui. Parce que... T'as le pif, toi, en tout cas. Le décomnex. Parce que, surtout nous, à Moineux, on nous demandait d'être speakers, c'est-à-dire vraiment animer l'événement, on va dire, pour... Sur scène. Voilà, sur scène. Et vu que nous, on a déjà fait des concerts, mais c'est encore autre chose d'animer un événement, c'est de faire des annonces, de dire des choses, de combler les blancs, etc. Et aussi, on nous demandait potentiellement d'animer un atelier d'écriture, sachant que nous, on écrit, forcément, mais on se revendiquait pas comme des profs, quoi. Et donc, nous, on se considère plutôt comme des animateurs ? Ouais, et puis des passionnés avant tout. Ouais. Non, mais dans le cadre de l'atelier. C'était assez complexe. Puis même, les scènes précédentes qu'on avait faites avant Rap Session, c'était pas des scènes où on était très expérimentés et on était encore assez... C'était des trucs entre nous, dans des garages, au milieu des champs... On avait fait le Festival Car de Son à la Neuville, quand même. Ouais, c'est la seule vraie expérience. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'était assez impressionnant, parce qu'on devait animer, tenir un concert après, parce que les premières absessions, on était programmées, vu qu'on avait... On pouvait pas demander à des artistes qui... C'était un peu crash test, quoi. Voilà, c'est ça, dans le projet, ils ne savaient rien, on pouvait pas leur demander de venir faire une scène comme ça. Du coup, c'était nous qui sommes... On était nos propres rats de laboratoire. Ouais, exactement. Du coup, vous avez dû apprendre à animer, à être présent sur scène, à animer aussi les ateliers d'écriture, du coup. C'est ça. Ouais, ouais, carrément. Donc, on enchaîne en plus les deux, on enchaîne l'atelier d'écriture, 10 minutes de pause, et après, ça enchaîne sur l'open mic, où on anime. Mais c'était compliqué au début, ça l'est toujours un petit peu, des fois. Je sais qu'on prend un peu nos marques, par exemple, Noé, je sais qu'il est plus fort en animation. Moi, j'aime plutôt bien animer l'atelier d'écriture. Exactement, oui. Donc, chacun prend ses marques. Mais ouais, ça pouvait être compliqué parfois, mais on commence vraiment à plutôt bien s'en sortir, je trouve. Ça devient agréable de le faire, il y a quelques mois déjà. Ouais, ouais, carrément. Moi, même à partir de la première, je trouvais ça agréable. C'est ça. Dès la première, on y repense des étoiles dans les yeux, on est content de l'événement, mais c'est vrai que sur le coup, il y a des gros coups de stress, de speed, qui ont toujours lieu maintenant, mais qu'on gère un peu mieux. Ouais, c'est ça. Il y a plein de petits trucs auxquels on n'avait pas pensé. On s'est rendu compte sur le tas, sur la première, on s'est dit, ah merde, mieux vaut lui faire ça, il faut prévoir ça pour la prochaine. Ouais, c'est ça, on a passé beaucoup de temps ajusté. Ouais, sur les deux premières, il y avait beaucoup de petits détails qu'on a intégrés, que maintenant on a quand même bien corrigés. Et maintenant, c'est cool parce qu'on a une base solide et on peut améliorer à chaque fois un tout petit peu plus la formule. Tout le monde a gagné en expérience, en entraînement à force d'en faire, et là on est à la huitième et neuvième, et là maintenant ça roule plutôt bien, ça glisse. Puis au début, surtout le problème, c'est qu'on faisait ça à la Neuville, donc il fallait réussir à créer un public sur ce genre d'événement à la Neuville. Des open mics, il y en a à Nancy, donc il fallait aussi qu'on soit capable de se démarquer, de proposer quelque chose que les gens se souviennent. Voilà, ils ont fait de l'open mic, Rapsession, parce qu'il y avait telle qualité. Il y a aussi là-dessus, on joue beaucoup sur la qualité de la technique. On essaie de proposer un open mic où les artistes, vraiment, ils ont une sensation de scène presque semi-professionnelle, disons, et que ce soit pas très amateur. On essaye de professionnaliser l'open mic, et aussi le fait que ce soit mensuel, ça donne un événement que les gens se rappellent. Leur Obsession, c'est quel week-end du mois, etc. Alors que bon, potentiellement les autres open mics n'ont pas une telle régularité. Donc voilà, c'était tous ces choix qui nous ont permis d'actuellement obtenir un public fidèle. de moins en moins le composé d'amis au début, et de plus en plus de personnes qui découvrent l'événement via notre communication, qui viennent de plus en plus loin, que ce soit des gens dans le public, ou même des gens qui montent sur scène. Ouais, c'est ça, on veut faire un gros bisou aux artistes qui sont passés par Obsession, parce qu'ils sont venus avec leur talent, et leurs potes aussi des fois, et du coup, ils ont kiffé, ils sont revenus. Des fois même, on en a programmé sur scène, parce qu'on les trouvait très talentueux. Et c'est en partie grâce à eux aussi, parce qu'un gros bisou à eux d'être venus. C'est ça, de Metz, et même de Strasbourg. Pour un ami à nous. C'est vrai que c'est agréable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné de la force, et qui sont venus avec un esprit très familial, que moi j'apprécie. Ouais, c'est ça, c'est pas compétitif. Et je trouve que les gens se le rendent bien, et ça c'est agréable. Alors, avant de parler de la prochaine édition des Rap Sessions, on va écouter Restos du Coeur de Loboel, et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est encore et toujours avec Roméo, Théo, Gaston, Théo et Noé, qui viennent nous parler des Rap Sessions. Alors, quand est-ce que c'est les prochaines Rap Sessions ? Alors, la prochaine date, du coup, ce sera le 8 juin, et ce sera la dixième Rap Sessions, et du coup, la dernière de cette année, si on peut parler de saison, du coup, ce sera la dernière de la saison, avant qu'on reprenne en septembre prochain. Est-ce qu'il y aura des choses en particulier pour cette édition ? Ouais, du coup, on voulait faire quelque chose d'un petit peu festif, pour marquer la fin de l'événement, de la première année, et du coup, on voulait remercier un peu tous les gens qui ont accepté de passer aux Rap Sessions, de nous offrir des sets, parfois de travailler des choses qui étaient vraiment sympas en termes de Céno, et du coup, on va inviter un peu tout le monde, et toutes les personnes qui répondront présentes à l'appel pourront venir, et on va essayer d'organiser un petit truc, de monter quelque chose d'un peu sympa et différent des autres Rap Sessions. Entre nous, on l'appelle le All Stars. Voilà, ce sera un peu le All Stars. Le meilleur de ce qu'il y a eu aux Rap Sessions, etc. C'est celle-là pas ratée. Ouais, la plus ambitieuse. C'est ça. Faut pas qu'on se voit. Au niveau technique aussi. C'est plus ambitieuse au niveau technique, parce qu'on a du coup, ça rebondit sur le fait que l'association, on est plein de talents très polyvalents, et du coup, on a deux amis qui travaillent dans la vidéo, que ce soit le tournage de vidéos, le montage, etc. On leur fait un coucou, PH et Raven. Voilà, PH et Raven. Et ils vont venir du coup, comme à la Rap Session 7, avec leur matériel qui leur permettra de filmer cet événement, avec plusieurs prises de vues, que ce soit sur scène, que ce soit plus rapproché depuis la régie, et un plan large. Et le but, c'est de pouvoir retransmettre cet événement à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir, que ce soit sur YouTube, par exemple. Et du coup, voilà. Donc, c'est aussi une des spécificités techniques aussi de la Rap Session 10 qu'on a prévues. Est-ce qu'il y aura d'autres spécificités ? On a des idées de scénographie, on va dire, mais on n'est pas encore sûr de les mettre en pratique, donc on ne va peut-être pas les dire ici. Mais ce qui est quasiment sûr, c'est qu'on va essayer de... Et c'est des choses qu'on a déjà fait par le passé, pour le coup, de faire des partenariats avec des artistes locaux. Par exemple, c'était pour la Rap Session 2, 3 ? Je ne sais plus. La Rap Session 3, où on avait invité son prénom. C'est un artiste de Nancy qui fait des meubles reconditionnés. De l'upcycling de meubles. C'est-à-dire qu'il va prendre des tabourets, mettre des tissus de vêtements. Le boy, c'est ça. On fait un peu sa pub. Et c'était vraiment cool. Et on avait décoré toute la scène avec justement ces meubles. Et ça avait permis... Et puis lui, ça lui faisait une vitrine. Et derrière nous, on pouvait vraiment faire une belle scénographie. Donc on pense à faire encore pour la DISS des partenariats comme ça. Et encore même pour l'avenir, un peu à multiplier ses collabs. Parce que c'est vraiment trop cool de pouvoir travailler avec des artistes en dehors de la musique, qui font vraiment des trucs sympas. Que déjà, nous, ça peut nous aider pour les Rap Sessions. Et en plus, eux, ça leur fait de la pub. Donc c'est trop cool. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu tout ça ? Oui, bien sûr. On a notamment une page Instagram qui est active. C'est là où vraiment il y a toutes les infos, les publications, les affiches, les teasers. Aussi, on tourne des teasers vidéo à chaque fois. Et tout se retrouve là-dessus. Donc c'est rap-session au pluriel-ncy. Est-ce qu'en dehors des Rap Sessions, vous organisez d'autres choses avec l'association Bleu Sang ? Alors, oui, du coup, je vais en parler avec Théo. Parce que du coup, c'est majoritairement des prestations techniques qu'on va faire. Ça va nous permettre de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de l'association pour pouvoir investir, que ce soit dans du matériel ou dans les Rap Sessions. Les prestations, ça peut être de la sonorisation de soirées privées. Ça peut être de l'enregistrement aussi de musique pour des artistes qui ont besoin d'un studio. On a la capacité. Et par exemple, récemment, on a participé techniquement et artistiquement au festival La Grande Fabrique qui a eu lieu à Théon-les-Vosges où on était responsable de la sonorisation des before et des after de ce festival de musique actuelle. C'est ça. Donc, en fait, quelqu'un pourrait totalement nous appeler et dire « j'ai besoin d'un concert ». Nous, on peut ramener absolument tout. On peut ramener les solutions techniques et la solution artistique. C'est-à-dire qu'on sonorise et nous, on va faire un concert avec nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant même d'avoir créé La SOS, avec Gaston, on a commencé à accumuler du matos, comme il l'a dit plus tôt. Et c'était justement pour qu'on puisse se produire un peu comme on voulait, quand on voulait, à des événements, des fêtes, des soirées, d'avoir du matériel. Il n'y a plus qu'à le ramener, le brancher. Et c'est parti. On a notre propre concert. On n'a pas besoin d'aller chercher de date. On crée l'événement. C'est ça. Et au final, maintenant, ça a bien avancé avec La SOS et on propose ça de manière un peu plus pro par le biais de La SOS. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent ? Je vais commencer parce que sinon, je vais oublier, mais faire des petits remerciements aux gens de La SOS qui n'ont pas pu venir et qui ne sont pas là. Il y a Novembre, Iael, Lillemon, il y a PH, il y a Raven, il y a Lablave, j'en oublie sans doute. N'hésitez pas à me compléter. Lise. Linda. Merci beaucoup. Linda. Marjorie. Il y a beaucoup de gens. Voilà. Gros bisous. Pablo. Oh, putain, Pablo. Oh, Pablo. Mais voilà. Gros bisous à tous ces gens-là. Et surtout, merci aussi à tous les artistes qui sont passés dans Rap Session parce qu'on a fait, enfin, nous, on leur propose des concerts, mais c'est aussi grâce à eux que l'événement se fait connaître. Donc, on a passé, la liste est vraiment beaucoup trop longue. Là, je pense à Rodeur, Loboy Cochet, Antipra, Mercure, Neptune. Enfin, ouais, il y a beaucoup d'artistes. Et des escrocs. Et des escrocs, ouais, totalement. Et voilà, je pense que ça, c'est super important aussi de remercier ces artistes-là. Et puis, je rajouterais aussi qu'on a un peu une conviction aussi, c'est de produire des artistes féminins. On essaye. On a plusieurs artistes féminins qui sont passés au Rap Session. Et voilà, on cherche toujours à pouvoir diversifier le public parce que c'est vrai que le rap, c'est quand même masculin. Mais je pense qu'on peut aussi apporter une modernisation sur ce point-là. Et les Rap Sessions, c'est aussi pour ça. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci à vous, RCN. Avec plaisir. Et puis, on va se quitter en écoutant Demain de Mercure. Et on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent.